Est-ce que vous savez qui est Inoxtag, les gens ? Est-ce que c'est la première fois cette semaine que vous entendez parler d'Inox-Tag ? Si vous ne connaissez pas, ça veut dire que vous êtes des personnes très âgées. Vous avez au moins notre âge, c'est clair. Alors, Inoxtag, c'est ce jeune homme qui a 22 ans, donc il est très très jeune, et qui est un des plus gros youtubeurs français, qui est franco-algérien. Ça, c'est quand même un point intéressant et important, et je vais le rappeler quand même, c'est important de se rendre compte à quel point il y a des personnes issues des immigrations post-coloniales, dans les gros streamers et streameuses, surtout streamers, mais ouais, mais même l'éna situation et tout, français. Parce que nous, on est là dans les milieux politiques à dire, ouais, on n'existe pas et tout, mais en fait, il y a grave du monde dans d'autres sphères. Qui ne sont pas petits en plus. Ouais, qui ne sont pas petits, c'est vraiment les principaux, quoi. Donc, de son vrai nom, Ines Benazouz, alias Inoxtag. Et donc là, il vient de sortir un film, le 13 septembre, qui s'appelle Kaizen, qui a déjà sa propre page Wikipédia, alors qu'Histoire crépue n'en a pas. Est-ce que toi, tu connaissais Inox, Préa ? Ouais, ouais, ouais. Tu le suis depuis longtemps ? Moi, je ne regarde pas tout. Non, je regarde peu, en fait. Mais je sais qui c'est. En fait, il traîne dans les autres gars que je regarde. Moi, je regarde trop de YouTube. Parce que moi, j'étais un vieillard et je ne regardais pas ces gars-là. Voilà, ça, c'est un peu l'affiche de Kaizen. Donc, c'est un peu, comment je pourrais dire ? L'homme face à la nature, face à... Comment est-ce qu'on peut l'interpréter en lecture ? Le conquérant, un peu. Ouais, c'est vrai. C'est l'explorateur, quoi. C'est l'explorateur de l'extrême. C'est le nouveau Indiana Jones, quoi. Ouais. L'homme ultime. C'est clair. J'ai regardé tout en entier. Alors, Kaizen. J'ai regardé tout. Ouais, mais... Enfin, ok. Vas-y. J'ai regardé... Attends, parce qu'on va dire les vrais chiffres. 22 millions de vues en 3 jours. En vrai, ça fait 2 jours. Parce que je crois que ça vient de passer à 3. Non, peut-être que c'est 3 jours. C'est quand même énorme, il faut le dire. Plus les sorties ciné. Il a fait plus... Énorme. Un peu plus de vues que nous avec les statuts coloniales. Mais on peut encore le rattraper. C'est de le rattraper, ouais. 22 millions, ça se fait. Ça, avec le statut colonial. Faut qu'on passe un truc un peu plus... Un peu plus grandiloquent, là. Comme ça, quoi. C'est clair. Il y a déjà eu des sorties en salle avec plus de 200 000 places vendues. Enfin, ça a été un succès. Toutes les salles étaient combles et tout. Et... Ouais, ouais. Moi, j'ai envie de dire un truc. C'est que je crois que la gauche, quand même, on est un peu trop moraliste, parfois, sur le ton avec lequel on peut critiquer des gars comme Innoxtag. Et ça, je me dis... Enfin, faut faire attention dans le sens où le public d'Innoxtag, c'est des gens qui ont, je crois, entre 11 et 15, 18 ans, ou un truc comme ça, tu vois. Et du coup, ils sont rentrés dans une espèce de... Enfin, je sais pas, c'est comme... Moi, à l'époque, 11, 15 ans, j'avais Jamy, tu vois, et je captais rien des trucs politiques. C'était Jamy, moi. Le personnage que je trouvais stylé un peu. Il y avait Koh-Lanta, il y avait Fort Boyard. Ouais. Et il y avait un truc avec des hélicoptères, vous savez, ils allaient dans les villages français en hélico. Ah, la chasse au trésor. Ouais, c'est la carte ou la chasse au trésor. Ouais, voilà, ouais. Je suis d'accord. Ouais, ok. Et tu vois, ces trucs-là, c'était ça qui nous faisait un peu rêver. Et c'était quand même des trucs avec des gros moyens, pas beaucoup de... Genre Koh-Lanta, franchement, je vais faire un jour... Je promets que je vais le faire. Colonialanta. Des réacts à Koh-Lanta et tous les délires coloniaux de Koh-Lanta. Mais en vrai, même Fort Boyard fait l'indra tête de tigre, le traitement de... de tous les personnages, genre la boule, t'avais qui ? Passe-partout. Passe-partout. Passe-temps. C'était des dingueries, en vrai. C'était pas hyper woke. On voyait pas le mal. Et du coup, je me dis... Ouais, tu vois, genre à l'époque, on voyait pas le mal. On était un peu fascinés. Ça nous a quand même ouvert des imaginaires et tout. Et il y avait des dépenses de moyens énormes. Et là, ce que propose Inokstag, avec ce truc-là, Kaizen, alors c'est plein d'idéal de développement perso, mais en même temps aussi de manga, genre esprit shonen, vas-y, je level up, le mec part de sa chambre et puis il level up jusqu'à l'Everest. Et du coup, je me dis, sur sa cible-là, il y a moyen qu'on fasse cette critique qu'on porte de manière pas méprisante et pas moraliste pour qu'il soit capable de l'entendre. Parce que je pense que lui, peut-être que lui, après, il est trop entouré de gens qui ont des thunes, ça, il va pas l'entendre. Mais les petits qui regardent son truc, je pense qu'ils seront assez attentifs à nos critiques si on les formule de la bonne manière. Après, je veux pas faire le mec, genre il y a des meilleures manières de militer ou pas, vous savez que je peux être radical et tout. Mais là, j'ai l'impression pour ce film, il y a une audience tellement énorme et il y a un impact tellement énorme qu'on peut pas se contenter de dire genre c'est de la merde comme ça, tu vois. Du coup, la critique de base, c'est juste un mec riche qui exploite des gens, c'est ça ? Et qui monte son argent, c'est ça qui est critiqué ? D'abord, on va regarder quand même un peu le doc parce que je vous ai dit, j'ai regardé tout donc j'ai pris des screens et tout de tous les moments avec des petites notes et tout. Je fais le travail sérieusement quand je fais un truc. C'est vrai ça. J'ai pas screené les premiers moments mais en gros, il est dans sa chambre, il réfléchit, il dit ouais, je dors dans ma baignoire, j'ai une vie un peu genre je live, je fais des trucs toujours plus gros mais en fait, je réfléchis pas, je suis que dans mes lives et dans mes vidéos. Ça, ça me fait un peu penser à nous sur Histoire crépue. Il est pris dans le productivisme des réseaux et du coup, il se dit, vas-y, je vais tout quitter, je vais faire une nouvelle vidéo. C'est même pas je vais tout quitter en fait, c'est un nouveau projet de vidéo mais un projet de vidéo qui exige de l'entraînement sportif et de la déconnexion. Et du coup, il commence avec ce truc genre un peu la rencontre du maître, l'entraînement et tout. Genre, il y a un gars qui est un guide d'alpiniste et qui lui apprend genre en gros, tu pars de zéro, il ne sait même pas faire un nœud et tout. Quand il monte en haut du truc, il fait tomber un élément hyper important. Il fait, ah, c'est une erreur mais je n'aurais jamais dû la faire. Tu as vraiment le truc de, vas-y, on va level up peu à peu. Ensuite, il fait un test genre, s'il rate ce test, tout s'arrête parce que ça veut dire qu'il n'a pas les capacités physiques de survivre en altitude. Qu'il est en mode, ah non, ce n'est pas possible et tout. Finalement, il réussit le test. C'est ça, mais c'est une mise en scène de tout le côté genre, je pars de zéro et je remonte, tu vois. Ouais, c'est vraiment le voyage du héros. C'est la forme narrative qui est utilisée déjà dans les mangas, oui, c'est sûr, mais dans tous les films de base, c'est vraiment ça. Et après, il commence à tester des monts en France qui ne sont pas les plus hauts et tout, mais il fait des petits tests et en même temps, il vulgarise un petit peu ce que c'est que l'alpinisme. Du coup, je trouve que en termes de genre d'ouverture d'imaginaire sur le sujet de l'alpinisme, c'est intéressant, mais en même temps, et c'est ça qui est important, je ne suis pas en mode un gros fanboy, je vous ai dit, c'est juste que j'accepte et mon cœur reste ouvert sur ce coup-là, mais en même temps, c'est full promo. C'est-à-dire que l'alpinisme, c'est un sport qui coûte hyper cher. Ouais, on fait croire que tu peux monter avec tes baskets et c'est bon. C'est clair. En fait, non, tous les petits vont aller appeler leurs parents je veux la tente Kéchua, je ne sais pas quoi, le manteau, je ne sais pas quoi, et les annonceurs, ils se sont mis bien. North Face, ouais, effectivement. North Face, c'est un truc de ouf, tu vois le logo partout et surtout l'alpinisme, c'est vraiment un truc de niche qui coûte très cher et on le voit à Paris avec tous les gens qui sont en mode vêtements tech, Salomon et tout ça et tout ça. C'est vraiment un truc qui level up en termes de hype et de... Je peux dire, moi, c'est un truc de blanc en vrai. C'est réel, c'est réel. Et attends, et en fait, c'est là où j'ai dit que c'est important de voir que c'est un franco-algérien parce que je pense que ça, ça fait partie des trucs qui me font apprécier en partie. Le doc, c'est de se dire, bah en fait, tu vois rarement une personne racisée qui va monter à un sommet. C'est vraiment dans la culture blanche et dans la culture de l'aventurier à l'époque coloniale qui va genre au bout du monde. C'est vraiment un truc de l'imaginaire blanc et que ce truc arrive. Et là, tu vois le gars franco-algérien de 22 ans qui, en fait, est arrivé au niveau du top de ce que les blancs font en fait. J'ai l'impression qu'il y a un peu quand même ça qui se joue dans le truc même si lui, il racialise pas du tout les questions. Non, il n'y a aucune... Et en même temps, il a totalement le droit. Enfin, c'est bien même qu'il ne le fasse pas. Après, est-ce qu'il n'a pas un white passing aussi ? Enfin bon, bref, peu importe en vrai. Ouais, ouais. Ça me fait penser que le gars qui dit sortez de la cité et regardez les gars, machin, et dans les commentaires, c'était tous les racistes de la Terre qui disaient c'était le dernier endroit où vous ne voyez pas et c'est le dernier endroit où on avait notre havre de paix et plein d'autres trucs en mode vous allez pourrir cet endroit-là parce que vous allez les salir ou je ne sais pas quoi. Ouais, c'est vrai. Je vais chercher... Enfin non, je ne vais pas le trouver là. Mais je vois ce tweet qu'il y a eu. C'est... Ouais, c'était vraiment... Et moi, c'est là où ça m'intéresse. Je me dis, franchement, pour moi, un des enjeux réels des années qui vont venir, ça va être pour nous... Moi, j'ai grandi dans une cité. Pour nous, les personnes racisées, en tout cas, qui n'ont pas forcément eu accès à l'espace hors de l'urbanisme, quoi, ça va être de se réapproprier le pays qu'est la France, en fait. Et il y a Jamil qui a lancé son podcast Les Grands Remplaçants. Je suis chaud d'aller en parler. Là-bas, si jamais, il m'invite. Alors, ouais, là, ce qui s'est passé, c'est qu'il écoute des vocaux de sa mère, je crois, ou un truc comme ça, qui lui dit « Ouais, je suis fier du fait que tu es sorti de ta chambre, quoi, un peu. » Parce que le gars, il a quand même commencé à 13 ans à faire des lives Twitch. Et là, il en a 20, donc ça fait presque une dizaine d'années où il est devenu une ultra star des réseaux très jeunes. Et en fait, le message qu'il envoie dans cette vidéo, c'est vachement « Sortez de votre chambre. » Mais en vrai, ce côté-là, je le trouve vraiment intéressant pour le coup. Alors après, on va parler de tout l'aspect économique. C'est ça, le gros problème de cette vidéo et le côté développement de perso. Là, je pourrais critiquer et on va lire ensemble les critiques et tout que vous avez à faire. Mais sur le côté « Sortez des écrans », je trouve ça intéressant parce que c'est quand même un gars dont toute l'activité a consisté à maintenir des jeunes devant les écrans. Tu vois ? Il fait des lives hyper longs et tout. Et là, en fait, il dit « Sortez ». Et je pense que quand tu as ce signal quand tu es petit, puisque la génération qui le suit, c'est quand même des gens assez jeunes, même si tu n'as pas beaucoup de thunes, tu es en mode « Vas-y, je vais sortir ». Et je pense que c'est quand même un impact qui peut être intéressant pour aller où ? Vraie question. Ouais, vraie question. C'est un message sympa quand même. C'est quand même cool comme message, mais c'est de qui ça vient ce message-là qui me pose un peu de soucis. Mais même que ce soit du développement personnel, tu vois, je peux accepter des phrases de développement personnel. C'est ok, c'est genre « Prends soin de toi », des trucs comme ça, c'est ok pour moi. Mais qui est en train de me le dire en fait. C'est genre, c'est Elon Musk qui me dit « Bah tu sais, moi, quand j'étais jeune, j'ai commencé à investir et c'est comme ça que je suis devenu riche. Bah ok frère, mais je ne peux pas faire la même chose que toi. Je ne peux pas faire le même investissement que toi. » Et là, lui, il dit un peu ça, genre « Sors de chez toi, va faire l'Himalaya ». Mais ça, en fait, je ne peux pas. Alors, on veut, on peut. Ouais, et je voyais, attends, il y avait quelqu'un qui a dit un bon commentaire tout à l'heure, Benjamin, qui disait « Sortez de votre chambre, je sors un film pour vous coller devant un écran ». Vous êtes chauds aujourd'hui. Ouais, ils sont forts. Le message est positif, mais c'est juste de la com, le but final, c'est de nous vendre du temps de cerveau disponible pour la pub et sur notre téléphone. Ça, c'est vrai, les placements produits, il y a une séquence pub épique à l'intérieur du film. J'étais en mode, « Waouh, ils ont osé. Fitness Park, Nike, je ne sais plus quelle marque il y avait, Deezer, il y a Deezer qui s'est calé dedans. Il y a 3 ou 4 marques dans un moment intense publicité. Bref, le vrai départ, il a toujours son chapeau de Luffy. Alors, vous me direz dans le commentaire, vous nous direz ce que vous pensez de l'esprit shonen version Inox Tag. Je crois que les gens, ils ne sont pas chauds. Et aussi, j'ai dit mon cœur reste ouvert et tout, mais ça se trouve à la fin du live, vous m'aurez fermé mon cœur. Donc, c'est tant mieux. C'est votre mission. Moi, le chapeau, je le trouvais forcé. Mais même si, je crois que c'est un gimmick à lui quand même, le chapeau. Mais bon, il a un peu ramené un peu de force. Ouais, c'est clair. Pourquoi tu dis que je suis une vendue Blup ? Pour sa défense, oui, je suis une vendue comme toi, Sunboy. Il dit qu'on peut sortir dehors pour faire ses projets, aller dans la nature et sans forcément que ce soit la montagne. Je suis d'accord avec Blup. On n'est pas dévendu, mais je suis d'accord. Du coup, j'ai regardé les 2h30 et le message, ce n'est pas aller faire l'Everest. Le message, c'est sortez. Et du coup, ça, je pense que c'est important de le noter. Ce n'est pas exactement la même chose. Et il dit justement sortez, faire plein de trucs, juste sortez. Mais l'Everest, il est vraiment en mode je vais le faire, il me faut attendre l'entraînement, nananini, nananini, mais voilà quoi. Mais le premier truc quand il arrive au Népal, du coup, le premier truc qu'il dit, c'est c'est le bordel. Ah ouais, il dit ça direct ? Ouais, première phrase. Ok, ok. C'est le bordel. Ça fait un peu l'arrivée chez les... Tu vois ? Ouais, mais je pense qu'il a... Enfin, je ne sais pas, peut-être que je me trompe, mais je ne pense pas qu'il ait beaucoup voyagé non plus. Ou alors, s'il a fait des voyages, ça devait être des voyages dans des pays qui ressemblent à l'Occident, quoi. Ouais. Du coup, oui, ça doit lui faire un choc. Ouais, c'est clair. Mais après, il a quand même été un peu... Parce qu'il a fait plusieurs voyages où il marchait, je ne sais plus où et tout. Ah ouais ? Il avait fait le truc où il était tout seul sur une île. Bah oui, c'est vrai. Ça, il faudrait que je regarde parce que ça, ça m'a l'air bien du colonial en tas. Ça, je pense que je pourrais bien appuyer dessus, par contre. Ah oui, il faut que tu regardes. C'est colonial en tas, ouais. Alors, attends, parce que moi, pourquoi je disais que j'acceptais mon cœur resté vert ? C'est que je ne veux pas qu'on soit moraliste, c'est ça le truc. Mais je veux qu'on soit critique, mais pas moraliste, tu vois. Ça va être dur. Ça va être dur. Ça, j'avais vu, je suis arrivé, ok, j'ai regardé aussi jusqu'à peut-être 30 minutes, un truc comme ça, ou peut-être un peu plus loin. Mais oui, j'avais vu ce moment-là et j'ai trouvé ça un peu... Enfin, il était très maladroit, en fait. Ouais. En fait, maladroit. Il ne sait pas ce qu'il est en train de faire, en vrai. il ne sait pas l'impact que ça a de faire cette action-là. Et il parle à ce gars-là qui est en train de... Enfin, vas-y, peut-être que tu vas passer... Vas-y, je mets l'extrait parce que c'est la première rencontre avec des personnes népalaises. C'est la première fois qu'on voit des personnes népalaises dans la vidéo, donc on est à 34 minutes. Et là, il y a la première interaction d'Inox, filmée en tout cas, et donc ça va poser un peu le contexte et après, on va voir l'équipe d'Inox, l'équipe népalaises. Au début, il fait une sorte de phrase sur... Moi, je pense que ça sert à ça, la vie. Il faut découvrir, il faut vouloir apprendre. Là, on est vraiment dans l'explorateur colonial. C'est un peu le message dont on parlait, genre il faut... Voilà, il faut sortir. Et là, il y a la rencontre. Attends, je suis d'accord avec Nicolas. Gardons notre cœur ouvert, il n'a que 18 ans, mais on peut critiquer toute la prod qu'il a poussé à faire ça. Effectivement, quand tu as... Là, il a 22 ans, mais quand tu as 22 ans et que tu fais un truc si gros, c'est que tu as des gens très... Enfin, très intelligents en termes de marketing, business, capitalisme derrière le dos et ces gens-là peuvent t'exploiter en fait d'une certaine manière. Et c'est là où je me dis, je pense que la valeur de tout ça, c'est Innoxtag en tant que personne et comment est-ce que notre discours peut l'atteindre ? Et c'est là où je pense qu'il faut qu'on fasse des critiques constructives qui atteignent des gens de sa communauté et puis lui. Mais effectivement, toute l'équipe de prod qui est autour, je suis en mode « Ah, les bâtards ! » C'est trop bizarre comme première interaction. En gros, il y a une personne qui est mutilée à cause de son travail puisqu'en vrai, c'est un Sherpa dont le job, c'est d'accompagner des riches d'occidentaux en haut. Donc, il a perdu une partie de ses doigts. Et là, la manière dont c'est montré, c'est à la fois genre, on a pitié du mec mais en même temps, ça illustre la dangerosité à laquelle Innox va faire face. Et en même temps, ça montre... Enfin, c'est déshumanisant pour le gars en face et lui, ça lui donne un côté un peu genre « gone », tu vois ? Genre « Ah, mais il est naïf et du coup, c'est la jeunesse. Du coup, on peut lui pardonner n'importe quoi. C'est un peu bizarre. » c'est vraiment la question innocente. Ouais, Candide, ouais. Effectivement, en face, le perso, c'est ça, c'est le mythe du bon sauvage. C'est le gars qui... Tu sais, c'est un peu une sorte de token qu'on vient appeler « Vas-y, viens, montre-nous, montre-toi un peu », tu vois. C'est ça. C'est trop bizarre parce que lui, j'ai l'impression qu'on ne le voit pas après et on ne le présente pas non plus vraiment. Enfin, juste, on présente ses doigts mais c'est vraiment genre « Ah tiens, il y a un mec qui n'a plus de doigts qui vient de nous expliquer Ah ouais, ok, c'est chaud. Potentiellement, on va perdre nos doigts mais en fait, on ne va pas les perdre mais lui, il les a perdus. » Et tu as raison, c'est la présentation du danger qui peut lui arriver pour créer l'enjeu un peu autour de tout ça. Je ne sais pas pourquoi. J'avoue, à part leurs tâches, on n'explique rien sur ce peuple. Ouais, là, il y a un vrai problème. Alors, la vidéo de Nota Bene, je crois qu'il a fait une super vidéo sur l'histoire de l'alpinisme et il faudrait que je la voie. Je ne l'ai pas encore regardée. Et je crois que ça permet de contextualiser tout ça et de donner des infos sur l'histoire des Sherpas. Alors, regardons cette séquence en entier parce qu'elle est quand même intéressante. Il lui demande « Est-ce que tu veux remonter ? » Et il dit « Oui ». Donc là, dès le départ, on a quand même tout de suite la question sociale qui est énoncée. Et c'est là où je dis « Mon cœur reste ouvert pour… » Je ne sais pas c'est qui qui est à la charge du montage mais à chaque fois qu'il y a des espèces de dingueries, c'est toujours contrebalancé par le fait que ça mentionne qu'ils sont conscients de la situation dans laquelle ils sont mais ça ne va pas non plus donner le contexte réel des Sherpas. C'est ça qui est un peu bizarre. C'est comme si ça fait un mea culpa quoi. Ça excuse. Ouais, c'est là, le gars là qui est en train de raconter que grâce à ça, il réussit à nourrir toute sa famille et tout. Pour moi, c'est un peu genre bon, c'est bon, on se lave les mains du mal que ça peut créer tu vois, du fait qu'il ait perdu ses doigts et tout, c'est pour pouvoir nourrir sa famille, le sacrifice un peu et ça légitime un peu le fait d'aller l'ascension quoi. C'est ça. Ouais, c'est vrai, t'as raison. C'est genre, en même temps, on va faire vivre sa famille quoi. Ouais, voilà. Ouais, j'avais pas vu ça comme ça. Ok. Je le poursuis parce qu'après, il dit un autre truc en plus. Nous, les occidentaux, c'est le luxe, notre fille. Nous, on y va pour le kiff et lui, il y va pour vivre. Tu vois, dès le début, il y a quand même ce truc-là où c'est très clair que Inuxtag se fait un kiff et c'est juste que tout ça n'est pas politisé derrière. C'est un constat, en fait. Et ça va pas être débunké et tout, mais il a quand même donné des pistes, ça veut dire que ça nous donne quand même de la matière à venir creuser ce truc. T'en penses quoi ? Ouais, ouais, non, mais je sais pas s'il était conscient que c'était juste pour le kiff au début et là, le fait de rencontrer ce gars-là, ça lui fait se rappeler qu'en fait, ouais, non, c'est... Il fait ça pour vivre. Il perd des doigts pour vivre et lui, il va peut-être perdre pour le kiff. Enfin, je sais pas, il y a une sorte de... C'est une sorte de choc un peu pour lui, non ? Je sais pas. Ouais, c'est ça, ça fait comme une sorte de prise de conscience de la réalité du monde, quoi. Mais, on y va quand même. Ouais, on y va quand même pour l'histoire, sinon ça marche pas. Et il a payé, quoi. Enfin, il a promis à ce viewer, c'est clair. Et puis de toute façon, le trip coûte tellement cher, on va voir après les prix que... Enfin, c'est complètement délirant. Et après, il y a la présentation de l'équipe. Bref, en tout cas, on a la présentation de l'équipe qui va les accompagner de l'équipe locale, quoi. Qui est 100% masculine, quand même. Ouais, ouais. Toutes les personnes qu'on verra dans ce documentaire, sauf la mère d'Inoxtag, il y a zéro femme. Ouais. Toutes les personnes, en tout cas, qui ont la parole ou qui sont nommées. Oui, le pain de mie, évidemment, qui va pas s'arrêter là, il est obligé de continuer. Alors, après, on arrive à cette scène qui parle du végétarisme, il y en a un qui est végétarien. Juste pour le végétarisme, là, tu peux... Tu veux voir ? Non, non, pas voir, mais en fait, il y a le gars qui explique que c'est pas bien pour les animaux, là. En gros, il explique pourquoi il est végétarien, parce que c'est le rapport avec la nature et tout. Et il y a l'autre qui dit... Il demande à l'autre gars s'il est végétarien. Et l'autre, il dit, ah bah non, pas du tout. Et il se marre, tu vois. Ça, moi, j'ai pas aimé. En tant que végétarien ? En tant que végétarien, ouais, en tant que végétarien, j'ai pas aimé, parce que c'est... Encore une fois, on se moque de ce truc-là, tu vois. Et c'est vraiment un truc de privilégier, de pas prendre en compte. Genre, il a balayé tout ce qu'il a dit le gars juste avant, tu vois. Genre, le lien avec la nature, toutes ses croyances et tout, il les a balayés d'un coup de rire, quoi. Je vois. Bon, bref. Donc là, c'est la fameuse scène où il est content de monter le truc et que tu vois en même temps à la personne qui porte réellement le sac, quoi. Je me dis quand même, c'est ouf, parce que c'est une micro scène mais qui raconte tout. Horrible à voir. Bah ouais, ouais, ouais. Mais là, on est arrivé au... Enfin, moi, ça, là, ça me fait penser à le documentaire sur les statuts coloniaux. Tous les films où il y a de l'exploration, où il y a des mecs sur Instagram qui voyage en mode je traverse l'Afrique en moto ou en voiture ou en n'importe quoi. Ça me fait toujours penser à ça. Et là, pire que ça, c'est cette scène-là, c'est le commandant marchand qui traverse l'Afrique avec ses porteurs et ses sept colonels qui sont en train de boire du vin, tu vois. Et là, c'est exactement ça. Bah, c'est un peu cette image-là quand on a bossé dans le documentaire pour recontextualiser pour les gens qui ne l'ont pas vu l'épisode sur le commandant marchand. Notre documentaire sur l'histoire des statuts coloniales qui a un peu moins de vues que la vidéo d'Innoxtag mais qui est tout aussi... Mais qui est tout aussi bien. Attends, je vais essayer de trouver une image où on voit effectivement ça. C'est un peu ça, quoi. C'est ça, ouais. Bon, là, on ne le voit pas lui mais c'est exactement ça. Mais en fait, ce qui est ouf, c'est que... Enfin, ouais, bah attends, on va lire les critiques parce que du coup, c'est à partir de là qu'il y avait plein de taufages qui ont sorti cette critique. Il y a plein de gens qui ont sorti des critiques de toute façon autour du film. Ce que Innoxtag aurait dû dire dans sa vidéo sur l'Everest, la montée coûte entre 55 000 et 70 000 euros par personne. Un tiers par personne. Un tiers des morts annuelles dont sont des Sherpas et la population locale est donc exploitée au point de mourir pour que des riches puissent dire je suis monté sur l'Everest. Et ça pose vraiment une grosse question, ce truc, c'est de dire à quoi ça sert de monter sur l'Everest. En fait, c'est ça la question. Je connais des gens qui sont montés sur l'Everest. Quoi ? Ils ont payé 50 000 euros ? Non, ils n'ont pas payé autant. T'as dit qu'ils n'ont pas payé autant. Du coup, je les ai revus après leur... Je ne sais pas s'ils ont fait l'Everest ou... Ils sont allés en Himalaya. Et quand ils sont revenus, ils n'en ont pas plus parlé que ça. Tu vois ? C'était même pas... Je ne pense même pas que ce soit pour pouvoir se la raconter. C'est vraiment juste un truc qu'ils aiment bien la montagne. Ils y sont allés, tu vois ? Ils aiment vraiment bien la montagne. Ils ne font que ça tout le temps. Mais à la fin, c'est même pas pour... Là, j'ai l'impression qu'Innoxtech, c'est pour se montrer quand même. Mais je pense que la plupart des gens, ce n'est pas du tout pour raconter. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est un délire quand tu es dans le délire montagne. Tu peux y aller. Ça fait partie d'un truc à faire. C'est mal. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous en pensez le chat ? S'ils n'en parlent pas, c'est qu'ils ne sont pas allés au bout. Je vois très bien qu'ils... Enfin, si, ils m'en ont parlé, mais ils ne m'ont pas parlé en mode des heures et des heures. Ils ont juste dit bon, on y est allé. Mais c'est vrai que pour le coup, Innoxtech, ça fait à la fois battre le record de vue en 24 heures et franchir l'Everest. Donc, ça fait comme si tu fais à la fois un sommet en physique et un sommet en virtuel. Après, pour contextualiser quand même ça, parce que je me dis, ce n'est pas comme si... C'est pour ça que je dis mon cœur reste ouvert, mais on est quand même dans la critique réelle. Il n'a pas caché ça. Sur le plateau de Quotidien, il en a parlé de ça. Donc, on va écouter l'extrait de Quotidien, mais en gros, il va parler du prix de combien ça coûte. Donc, c'est juste un audio. Combien ? Ça coûte combien ? De monter l'Everest, il faut être sur la... Généralement ? Combien ça coûte pour y aller ? Pour une ascension en Himalaya pour gravir l'Everest, c'est environ 50 000 euros par personne. 50 000 euros ? Par personne. C'est très cher. Oui, c'est pas rien, oui. C'est pas rien. Et c'est surtout aussi, nous, pour notre projet, j'étais pas tout seul. Je suis pas tout seul à être monté là-haut. Il y a eu beaucoup de gens qui nous ont aidés, toute une équipe. Alors, c'est vrai que ça peut monter. Vous étiez combien ? Parce qu'il y avait... Petit film. Voilà, il y avait moi, Mathis, il y avait Louis, le droniste, qui s'occupait de faire les plans. Il y avait Maniche, qui avait la caméra, qui est un Sherpa aussi. Sona, Milan Oru. Voilà, on était une petite équipe tous ensemble. et il m'avait accompagné aussi sur la Mada Blanc, la montagne qui est juste derrière. On a fait... C'était le sommet mystère, juste avant de faire les restes. Ah bah, il est plus mystère du coup. Donc voilà, là, on a un peu le truc. Donc il explique à la fois qu'ils sont une équipe et que ça coûte 50 000 euros environ par personne. Donc ça, il le dit sur quotidien au moment de la sortie du film. Donc c'est pas... Genre, il cache pas l'information. Mais, ça l'excuse pas pour autant. J'ai dit, mon cœur reste ouvert, mais c'est pas une manière de l'excuser. Parce qu'en fait, ce que ça joue, ce truc, c'est un autre plan. C'est que ça joue l'entrepreneur justement. Genre, moi, je peux mettre 50 000 euros dans mes équipes pour un projet. Enfin, moi, entre guillemets, il cite justement pas d'où viennent les thunes. Mais en fait, c'est un peu ça que ça dit. C'est à 22 ans, bah vas-y, nous, on part à 50 000 euros par personne pour faire notre projet. À la fois, il y a le côté développement perso et puis lui, il pourra être vraiment un de ses entrepreneurs qui diront dans 5 ans, moi, tu sais, à 13 ans. J'avais déjà ma boîte. J'avais déjà les trucs, tu vois. Genre les gars qui te racontent des histoires. Oui. Bah lui, il leur a tout le truc, quoi. C'est comme Jeff Bezos qui dit moi, je peux faire aussi une fusée. Comme Elon Musk qui dit regarde, j'ai envoyé une Tesla dans l'espace, quoi. Là, je suis monté sur l'Everest. Après, avec Plantophage, je continuais. Attends, il disait quoi ? Ah oui. Tout comme 4 000 autres personnes qui sont montées sur l'Everest, la montée n'est pas une réussite personnelle, de l'organisation des Sherpas. Ils montent les bouteilles d'oxygène la veille, de la montée, des clients par exemple. Le client a tout le matos qu'il attend sur place, etc. Mais ça, pour le coup, ça, il le dit dans le docu. Ça, c'est très transparent. Donc, on ne peut pas l'accuser de cet argument parce que dans le docu, tu vois vraiment le rôle des Sherpas pour le coup. C'est juste que ça n'explique pas le contexte économique dans lequel ça se passe. Mais tu vois que les Sherpas, c'est eux qui portent les trucs et tout. Ça, on va y venir après. Donc, l'image qui trahit tout, ok. Ensuite, il philosophe, genre il se pose et tout, il regarde devant, il regarde la montagne, ils sont en mode incroyable, on va se battre contre ça un peu quoi. Par contre, après, il tombe malade, il a le Covid. Du coup, il contacte une assurance, ça c'est intéressant. Tu as un hélico qui vient chercher un dégât. Voilà. Quand même, il y a ce truc où, vas-y, on peut perdre des doigts et tout, mais on est quand même en sécurité. C'est vrai. Il y a un hélico qui se crache après. Il y a le côté un peu jeu vidéo. Ouais, vas-y. Ouais, j'avais vu jusque là. Alors, ok. Ah voilà, et après, on arrive au deuxième point. Vas-y, vas-y. Et juste après, il y a le gars qui revient. Ouais, c'est ça. Juste avant ça, il y a le gars qui revient. Du coup, ça fait un peu jeu vidéo aussi. Et effectivement, ça fait full sécurité pour les gars, quoi. Genre, en fait, même si t'es malade, ça va en vrai. C'est clair. Tu peux revenir tranquillement. Mais je suis d'accord avec Benjamo qui dit ça marche si tu le prends comme un film, comme une fiction. C'est vrai qu'ils l'ont écrit comme ça, comme un jeu vidéo, comme une fiction, comme une télé-réalité un peu. Tu sens la fiction dans le truc, mais ça fait partie du délire, quoi. Et après, par contre, il y a deuxième scène où on revoit le côté Sherpa. Il y a cette image-là, c'est l'escalade et on voit un gars qui est full équipé. C'est le chef des Sherpas qu'il a déjà présenté avant. Donc, on sait déjà qui c'est. C'est à 51 minutes. Attendez, je vais avancer là parce que je crois qu'il y a un truc que je trouvais intéressant à ce niveau. 51 minutes, 48. Ah ouais, il y a des gens qui m'ont demandé c'est quoi le logiciel que j'utilise. C'est Miro. Mais il faut que je leur demande de faire des placements produits parce que je vends trop leur truc à chaque fois. Donc là, on voit clairement, tu vois, il a son sac qui est déjà gros mais qui n'est pas si gros et puis les Sherpas, eux, ils portent des trucs beaucoup plus gros avec vraiment tout le matos réel de survie. J'avais vu que c'était 20 à 30 kilos par Sherpa, je crois. Mais en fait, il aurait pu se servir de ça pour faire une vraie explication des conditions sociales et tout. Ça pourrait être... Là, le reproche que moi, je lui fais, en tout cas, vraiment, c'est le fait que ce soit axé, c'est le fait que ce soit axé dépassement personnel, axé performance, alors que ça pourrait vulgariser le contexte. Qu'est-ce que c'est que l'exploration ? Qu'est-ce que c'est que la montée de l'Everest ? Qu'est-ce que ça génère ? Enfin, il aurait pu garder du temps. Enfin, le truc fait 2h40, 2h20, pardon, 2h30, quoi. Il aurait pu mettre au moins 15 minutes de vulgarisation du contexte. C'était faisable. Ouais, mais... Ouais. Mais c'était pas... Ils s'en foutent. Oui, c'est ça, voilà. Du coup, c'est ça ma critique. C'est pour dire que je suis pas... j'ai pas kiffé. Ah oui. Ah mais attends, c'est là qu'il est lucide. Regardez. Là, il dit le truc, justement. Sauf qu'il dit, Doji, il a 30 kilos sur le dos ce gros malade. Mais en fait, c'est pas ce gros malade, c'est juste... On l'a dit depuis le début. Il est payé, c'est son métier de faire ça et c'est toi qui le payes en tant que client et qui exploite le fait qu'il est en train de péter son dos avec 30 kilos. En plus, oui, c'est ça, c'est lui qui lui a dit vas-y, prends mes 30 kilos, quoi. Un gros malade, c'est toi, un gros malade. C'est toi qui force. Nous, on doit avoir combien, à 10, 10, 15 ou 20... Il y a un truc qui est quand même bien foutu et ça, je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. C'est le rapport aux parents. Alors, attendez, 1h152 secondes. Je ne sais pas si on regarde toute cette séquence ou pas. Mais en gros, il ne va pas y arriver et tout, mais il se rappelle de la voix de son père. Ce n'est pas qu'il se rappelle, mais c'est qu'il est censé l'avoir enregistré en secret au restaurant juste avant de partir. Et du coup, il se repasse l'enregistrement de ce que son père lui dit. Et je trouve que ces scènes-là, elles sont assez bien foutues en vrai. Il y a plusieurs scènes comme ça qui arrivent au fur et à mesure où le rapport aux parents est traité de manière très émotionnelle. Et je pense que sur un public 11, 15 ans, ça peut avoir vraiment un gros impact et aussi pour les parents parce qu'il y a plein de petits qui sont venus avec leurs parents. Et je pense que ça a eu un impact assez fort sur les parents aussi. Aux projections, tu veux dire ? Oui, aux projections et même, je pense, il y a des petits qui le montrent à leurs parents. Oui, c'est possible. Un truc ultra paternaliste. Oui, un truc de... Là, le papa, mon héros. Oui, c'est un peu ça. Après, il parle beaucoup de sa mère quand même. Oui, mais moi, je disais, là, pour le coup, je trouvais ça plutôt bien foutu en fait. Ce n'était pas un point que je critique. Et oui, on pourrait faire une analyse. Mais évidemment, ce n'est pas... Parce qu'il y a quelqu'un qui dit que c'est très Disney, c'est carrément calculé. C'est carrément calculé. Tout le film est écrit. C'est ce qu'on disait, c'est un peu un docu-fiction. Enfin, c'est vraiment un vlog YouTube très scénarisé. Donc, évidemment, c'est calculé. mais je trouve que l'effet fonctionne assez bien à ce moment-là du docu. Je ne sais pas si vous voyez un peu les différents trucs qui se sont passés dans cet échange. Du coup, il y a le début où ça commence en mode... Et attends, je crois que je l'ai screené de toute façon. C'est un peu un rappel à... Non, il n'engueule pas vraiment, mais il lui dit redescend sur Terre. C'est ça. Genre, tu es un gamin, c'est OK. Mais surtout, tu ne te rends pas compte de la chance que tu as. Et lui, c'est un peu encore une fois. Il dit, non, mais je me rends compte. C'est ça. Mais je trouve que c'est intéressant parce qu'il dit... D'abord, déjà, quand il dit tu es un homme, tu n'es plus un gamin, et lui, il lui dit arrête de me dire ça. Il y a le côté... Ça déconstruit un peu le côté père. Je suis obligé. Où le père ? Mais en vrai, je te fais confiance. Et après, tu te rends compte de la chance que tu as. Là, il admet qu'il ne peut pas s'en rendre compte parce qu'en fait, il est dans un autre monde. Il a tout eu. Il a tellement d'argent, il a tellement de trucs, il ne se rend même pas compte d'à quel point c'est ouf ce qu'il est en train de faire. Et ce n'est pas que ouf en mode c'est stylé, c'est ouf en mode qui sont les riches personnes qui lui ont confié autant d'argent pour faire ce truc. Il ne peut pas s'en rendre compte, en fait. Et là, le père lui redit quand même, mais il faut. Sauf qu'au lieu de partir sur une dimension sociale, ça part sur... D'abord, il dit tout ce que tu fais, on ne l'a jamais fait, mais ça part sur ensuite... Ah oui, c'est ça. Après, ça part sur si tu sens le truc, fais ce que ton corps ressent. Et la conclusion de cette séquence, c'est justement, alors qu'il allait abandonner, alors qu'il allait... qu'il était en mode là, je suis trop fatigué, qu'est-ce qu'il fait grâce au message de son père ? Il fait quoi ? En fait, il prend le message de son père comme si tu sens le truc, n'y va pas. Mais si tu sens que ça ne va pas, n'y va pas. Si tu sens que ça va, vas-y. Et là, il entend cette dernière phrase en mode, vas-y, j'y crois. Et en fait, on s'en fout et j'y vais, tu vois. C'est très bizarre. C'est... Il a gardé que le positif dans ce qu'il a dit, quoi. Ouais. Il a gardé ce qu'il a rangé, en fait. Je naine. Là, il y a la scène où il demande quand même conseil à ses sherpas. Et c'est eux qui lui donnent le go, en fait. Du coup, là aussi, je trouve que c'est intéressant parce qu'ils sont toujours là, eux, et c'est toujours eux qui activent les trucs. Et plusieurs fois dans le docu, il va rappeler qu'il ne fait rien sans eux, en fait. Ok. Ouais, ouais. Mais est-ce qu'ils sont importants un peu ou c'est juste des activateurs un peu ? Enfin, c'est juste des passages, quoi. Ouais. Au début, c'est des passages. Après, il y a... En fait, c'est le caméraman qui devient un peu important dans la deuxième partie. Il montre dans cette séquence que si tu échoues, t'es un loser, c'est pas cool. C'est vrai. Mais en même temps... Attends. Il n'y a pas un moment où il redescend ? Je crois qu'il y a un moment où il abandonne un truc, quand même. Je ne sais plus si tous les moments il est réussi ou pas. Je crois qu'il y a un moment où il abandonne vraiment quelque chose. Là, c'est quoi ? Je ne suis pas sûr. Là, en dessous, il rentre, en fait. Du coup, après ça, c'était la première montée et donc il rentre en France. Et là, il est un peu en mode burn-out. Ah, ok. Non, il réussit tout. Il abandonne d'être humble. Mais Totem, il est en feu. C'est motivé, les Sherpas. En fait, il rentre en France parce que c'était la première montée. C'était un monde d'essais avant d'aller sur le vrai. Et du coup, là, quand il rentre, il a plein de nouvelles vidéos et tout. Donc, il fait une sorte de mini burn-out et il est en mode « Vas-y, il faut que je choisisse. Est-ce que je fais du sport ou est-ce que je reprends mes vidéos ? Je ne peux pas faire les deux. » Et c'est là qu'il fait l'énorme publicité que je ne vais pas mettre parce qu'il y a trop de pubs. C'est un truc de ouf. Il y a une séquence de, je crois, de trois minutes incroyables. Genre, c'est vraiment... C'est un peu genre la scène de Rocky, tu sais, qui s'entraîne mais avec un autre type de musique et tous les placements pubs que tu peux mettre. Genre, tu as des gros logos Fitness Park, Nike, tous les gros trucs. Donc, c'est... En plus, c'est en plein milieu, quoi. Une minute. Une heure d'ose, ouais. Une heure d'ose, par exemple. La transition entre la semelle de la chaussure et la chaîne de montagne, ouais. Totem, ce n'est pas le vrai vrai. C'était genre l'Ever West. Donc, ce gars-là qui est le caméraman, en fait. Et on va regarder vite fait ça, du coup, parce que c'est intéressant. Il va le présenter et tout. Donc là, parce que jusqu'à maintenant, ils avaient juste dit leur nom et ils étaient là mais c'était un peu des PNJ, quoi. Alors que là, ils prennent plus une humanité dans cette partie. Ça, c'est des phrases un peu dingues, quand même. Ce qu'il vient de dire, je me suis promis d'y arriver et l'autre, il a dit promesse tenue. Tu t'es donné les moyens, c'est beau. C'est pas tu t'es donné les moyens, ouais, ça coûte... On sait combien ça coûte, le truc. C'est-à-dire, c'est 50 000 pour la montée de l'Everest mais la montée du mont qu'ils ont fait avant, ça doit être au moins du 20 000 ou du 30 000 en plus, je vois. Attends, intéressant. Les Sherpas étaient invités au Grand Rex vendredi dernier. Ouais, je crois, que j'avais entendu ça dans les interviews qu'ils étaient venus. Justement, on va en savoir plus sur eux. Ouais, je suis d'accord avec Sibu Sibu. C'est vrai que c'est pas ok l'argent mais il a fait quand même son entraînement, il a fait son... Il a fait les démarches pour pouvoir y aller, tu vois. C'est pas si donné mais quand même, si t'as pas l'argent, tu le fais pas, quoi. Donc là, on capte un peu la backstory de... Et là, j'ai oublié son nom du coup. Manit, je crois qu'il s'appelle comme ça. Qui est le... Du coup, le caméraman de l'équipe. Le caméraman népalais. Ils ont un caméraman français aussi mais lui, c'est le plus important en fait. Manit. Là, tu sens vraiment que c'est mis en scène mais c'est pas grave. Ah oui, ok. Tu vois, ça, c'est assez bizarre cette scène. C'est bizarre parce que il fait croire que c'est un objectif pour ces gars-là. Il crée un objectif à ces gens. Commun. Commun, ouais. Alors que je pense qu'ils s'en fichent complètement, quoi. Bah en fait, c'est leur job en fait. C'est comme si... Ouais, c'est un travail, quoi. Je sais même pas faire de parallèle avec la vraie vie. En fait, c'est vrai qu'au début, j'étais en mode... Enfin, je savais pas comment prendre ce truc-là. Est-ce que c'est stylé ou est-ce que c'est vraiment exploitation parce qu'il était en mode c'est quoi ton rêve ? Et je me disais ah non, il va faire un peu le côté sauveur blanc qui vient exaucer le rêve de, tu vois, genre de l'indigène qui l'accompagne, quoi. Et en même temps, il a créé le rêve commun. Genre en mode, il a fait comme si c'était un rêve commun. Donc ça, je trouve ça déjà plus intéressant que juste je vais t'offrir je sais pas quoi ou je vais sauver ta famille. Mais en même temps, il montre que Manish, bah en fait, il devait y aller... Enfin, en fait, c'est juste un client parmi d'autres, quoi, Inox. Ouais, ouais. Parce qu'il y avait le client d'avant qui a décidé que Manish montrait pas. Enfin, je me dis, c'est trop bizarre. Genre, c'est... En gros, il a pas pu atteindre l'Everest parce que le client d'avant préférait y aller solo que prendre Manish avec lui. Enfin, genre, c'est trop... Oui, déjà, c'est bizarre, ça. Et ouais, mais Manish, je pense qu'à la base, il voulait pas y aller. Et on lui a dit... On lui a fait croire que... Enfin, c'était un peu une sorte de... Comment on dit quand... Quand on te fait croire que c'était ton idée à la base. Ouais, Inception. Ouais, voilà. Mais il s'en fiche, quoi. Gazlight, c'est ça. Il l'a gazlighté pour dire bon, bah, c'est de ta faute, en fait. Si t'es pas arrivé jusqu'au bout... Ouais, c'est trop bizarre. Et là, j'ai arrêté sur cette image parce qu'on peut calculer le budget de la montée. Si on part sur 50 000 par personne, ça fait quoi ? Les Sherpas, on les compte pas et ils payent pas. Ça fait 100 000. 200 000 parce que je crois qu'il y a Inox. Il y a Inox. Il y a son petit Matisse. Il y a un autre gars. C'est lui qui filme. Ouais. Et peut-être un quatrième, peut-être 200 000. Ouais, 200 000. On veut le budget précis, Inox. Il l'a fait deux fois, en plus. Donc, c'est fois deux, quoi. La somme. Bon, bref. Le ray. Et ouais, donc, retrouvaille avec ce gars-là. Et c'est le seul moment où on les humanise un petit peu, quand même, ce gars-là. Bah, après, attends, il y a un deuxième. Du coup, ça se poursuit. Voilà. Là, ils reviennent un peu sur l'image. On a des sous-dames aussi qui viennent pour les créditions avec nous. Ils viennent de la vallée du long temps de Hercule. Là, c'était l'hélico. Non. Ils expliquent que la maison d'un des mecs a été détruite par un tremblement de terre. Donc, il a dû arrêter de bosser. Il a dû reconstruire sa maison. On revient, en fait, sur le fait de justifier l'utilisation des Sherpas, en fait. Ouais. On veut dire, bah, c'était son rêve à lui. Du coup, en fait, on est en train de l'aider à réaliser ça. Là, ce gars-là, il a sa maison qui a été détruite. Du coup, grâce à cet argent, il va pouvoir réparer sa maison. Et du coup, ça efface tout ça, quoi. Ça efface le fait qu'on les exploite et qu'ils n'ont pas envie de faire ça à la base et que c'est juste en train de les détruire, quoi. Après, sur la question de est-ce qu'ils ont envie ou pas de faire ça, je pense que... Ouais, c'est ça. C'est ça qu'on ne peut pas vraiment dire. Alors, c'est sûr qu'il y a de l'exploitation parce que les tarifs sont... Ce n'est pas très cher payé. Même si c'est énorme par rapport au niveau de vie du Népal, ça ne reste pas cher. Mais après, est-ce que... Enfin, on ne peut pas non plus leur enlever leur agentivité. Ça se trouve, c'est des... Eux, ils se voient comme des businessmen qui chopent l'argent aux riches touristes, tu vois. Je sais. On ne peut pas trop savoir c'est quoi. Enfin, en tout cas, il faudrait plus d'infos pour qu'on puisse se positionner. Mais en fait, c'est bizarre parce que du coup, ce qu'ils font, ça ne l'aide pas à reconstruire. Il a déjà reconstruit. C'est juste qu'ils expliquent qu'il n'arrive que maintenant parce qu'il était en train de reconstruire un truc. Maintenant, c'est bon, c'est reconstruit. Et il vient. Du coup, on s'en fout un peu. C'est un peu étrange. Ça raconte... Ça met du contexte mais de manière maladroite. Ah ouais, cette scène, elle est vraiment n'importe quoi. Attends, on la regarde. Donc là, c'est le caméraman qui dit « Je suis très heureux de travailler avec vous ». Ah ouais. Le pire. T'as vu ce que j'ai... Vous avez vu quoi. En fait, là, j'ai l'impression d'être dans... Vous avez vu « Triangle of Sadness » ? Ah non, je n'ai pas vu. Ou bien « White Lotus », la série. Non. C'est une série et un film qui sont vraiment comme ça. En gros, c'est un peu sur des complexes touristiques hyper chic ou bien un paquebot hyper chic. Et tu vois à la fois les caprices des touristes et la vie des... tu vois, des gens qui les aident. Et là, c'est vraiment ça, cette scène, tu es en mode « Pourquoi vous avez gardé cette scène qui est en fait une scène d'humiliation de ouf ? » Et ouais. Et tu as vu la gêne de Inox ? Ouais. Non, non, je ne te crois pas. Tellement c'est aberrant et du coup... Ouais, je ne sais pas. Non, là, je vais partir dans la filo. En mode « Il ne se rend pas compte qu'il fait un peu la même chose, quoi. » Ouais, c'est ça. Pas au même niveau mais c'est quand même la même chose au final. C'est là où tu vois qu'ils sont conscients qu'ils sont en train de faire un gros truc de touristes capricieux, quoi. Mais en même temps, ils le font quand même et c'est comme si eux, ils avaient conscience de ça et ils étaient un peu meilleurs et ils n'allaient pas faire des trucs foireux comme ça, quoi. Ouais, c'est ça. Ils sont mieux que les autres, en fait. C'est ce qu'il dit le charpa, quoi. C'est genre... C'est ça, c'est exactement ça. La morale de notre côté, en fait. Ah ouais, c'est ça. C'est une scène pour la morale. En fait, ils se désolidarisent c'est ça. Genre, nous, c'est bon. On fait partie des gentils. C'est Ruffin, en fait, avec... La boucle est bouclée. On va finir... Enfin, on va... On va finir... Je passe tous les moments un peu, mais juste, j'arrive à cette scène 1h38 où là, du coup, ils arrivent enfin en haut. Ils commencent à être très proches du haut. Donc là, on voit un peu plus les artifices de... Genre, tu vois le gars qui a sa perche, là, comme ça, et qui filme. Tu vois que Inox, il fait des trucs, mais en même temps, il y a plein de gens qui sont autour, quoi. Et donc là, ils arrivent enfin au truc et la réalité du truc, c'est quoi ? C'est ça. Ah oui, c'est vrai. Où est le monde ? Où est le monde ? Ah oui, c'est vrai. C'est quoi ce bordel ? Et là, je trouve ça intéressant parce que c'est là que tu vois vraiment l'absurdité du bail et ça, ils ne le masquent pas non plus, tu vois. Et pendant tout le truc, leur principal problème, c'est la météo, ouais, genre, il y a beaucoup de vent, mais surtout, les embouteillages. C'est le trafic, leur problème principal. Ils sont sur le périph'là. Mais en même temps, je trouve que le docu, il montre assez bien, enfin, ce film montre assez bien ça, c'est que tu vois le délire d'un petit qui veut partir faire du Minecraft jusqu'au truc, et puis quand il arrive, il se rend compte qu'en fait, c'est un délire que plein de gens ont, en fait, tu vois. En plus, il y a full pollution sur place, genre, t'as toute une scène où ils montrent les détritus et tout, mais ils n'expliquent pas vraiment. Après, t'as une scène où t'as vraiment le bouffon des alpinistes, genre, c'est n'importe quoi. Ah ouais, ok. T'imagines l'angoisse ? Et donc, on est à la fin, l'arrivée d'Inox sur le truc, et justement, c'est là où il va parler vraiment des Sherpas. Ok. Premier truc, le chapeau de Luffy. Et là, il tombe et il pleure. Alors, en termes cinématographiques, enfin, en termes, genre, narratifs, je trouve ça intéressant parce qu'il n'a pas joué le mec qui monte et qui crie, genre, Yata ! Tu vois, il aurait pu faire ça. Mais là, non. Il fait le mec, quand il arrive, il s'effondre et il se met à pleurer. Et en fait, il ne va faire que pleurer. Et donc là, on a toute la scène, genre, remerciement au Sherpa. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que d'un côté, du coup, on ne peut pas dire qu'il fait comme s'il le faisait tout seul. Et plusieurs fois dans le discours, il est vraiment en mode les Sherpas. Sauf que, ce qu'on peut lui reprocher, c'est que, c'est comme si les Sherpas, il l'avaient aidé parce que c'est genre l'amitié entre les peuples. Enfin, je sais, il y a un truc un peu bizarre, quoi. Même si, dès le début, il dit qu'il travaille pour vivre. C'est quand même la première introduction avec les Sherpas, c'est quand même ça. Ouais. Mais tu as quand même un truc d'amitié qui se lie. Ouais, ouais. C'est une amitié forcée, quoi. C'est une amitié à travers l'argent. Et du coup, il dit merci. C'est grâce à eux. Ouais, en mode, il dit ça pour dire qu'ils sont ensemble alors qu'en vrai, ils sont ensemble parce qu'ils ont été payés. C'est ça. 50k d'amitié. Oui, voilà. Mais le business, quand même, exactement. En mode patron sympa. Ouais, voilà. Ils vont boire un coup ensemble à la fin. Il y a un baby foot. Pas trop un coup. Non, mais OK. Après, il est en mode, je me suis toujours demandé c'est quoi être le meilleur. Il fait une espèce de réflexion où il est en mode être le meilleur, c'est pas ça. Genre, dans la vie, il n'y a rien qui se fait tout seul. En fait, il casse quand même un peu ce truc de... Il n'est pas en mode la réussite. C'est mieux de le faire à plusieurs. Sauf qu'il n'y a quand même pas la dimension économique qui est dedans. Oui, il ne parle pas de ça. Bah, je pense qu'il ne voit pas. Je ne pense pas qu'il paye, tu vois. Genre, il n'a pas négocié non plus avec les Sherpas pour dire c'est quoi le tarif. Nanani, nanana. Il doit y avoir la pote derrière qui dit regardez, c'est lui là. C'est clair. Je pense que c'est aussi pour ça qu'il pleure à la fin. C'est qu'il a tellement été poussé à fond. Mais même lui, il s'est auto-poussé d'un côté. C'est lui aussi qui se le fait. mais à la fin s'il pleure c'est que c'est une sorte de fin de burn-out. C'est la fin de tout un arc tout un travail qu'il a fait pendant un an et où il a été malmené un peu. C'est vrai. Oui, on peut le voir comme un burn-out de surexploitation d'un jeune de 22 ans par une boîte de prod malveillante. C'est un peu ça. C'est une lecture c'est intéressant. Une lecture qu'on n'a que sur Histoire Crépue. Revenez sur notre chaîne. Non mais carrément c'est intéressant comme manière de le voir. Enfin je pense que ça peut être un truc vraiment à réfléchir à comment présenter le truc. Genre en vrai c'est un petit de 22 ans bon il est brillant quand même pour avoir fait ça à son âge on ne peut pas nier ça. Mais effectivement il y a d'autres personnes aussi qui jouent sur son dos sur ses côtes et qui le mettent dans des situations terribles. ça il a été un peu mis en danger quand même il n'y a pas de quoi j'y aller en vrai. Non mais je ne pense pas que la montée en elle-même ce soit ultra dur je pense que c'est juste toute l'aventure en elle-même qui a été trop de rebondissements pour lui. Il n'a que 22 ans frère il a dû faire des milliers d'allers-retours devoir faire des tests de cons faire monter sur des trucs qu'il ne savait pas faire à la base mais moi je trouve ça normal quand même c'est genre si moi on me disait vas-y fais un marathon je me donne le défi de faire un marathon du coup je paye quelqu'un pour me suivre pour faire ce marathon-là et du coup je suis obligé de le faire parce qu'il y a le gars derrière qui me pousse à le faire parce que je l'ai payé du coup à la fin je pense que je pleurerais forcément quoi parce que ça aurait été trop dur pourquoi il me pousse derrière encore au cul alors que je n'ai pas envie de le faire c'est moi qui le dis certes mais en fait je n'avais pas envie de le faire au final il a été vraiment poussé à bout mais après en vrai de vrai pour terminer un peu les critiques et retours sur le film moi je dis comme je disais depuis le début j'acceptais mon coeur reste ouvert donc j'ai beaucoup de critiques à faire sur le plan économique et comment ça montre les conditions sociales des Sherpas et tout et comment c'est des placements produits on voit sur la scène de fin là on a le gros logo Nike sur son fucking bonnet et qu'on a qui pleure il y a full placement de produits partout mais quand même je pense que l'impact que ça peut avoir sur les jeunes qui le regardent il va quand même être intéressant et je pense plutôt positif et encore une fois nous à notre enfin je préfère avoir une vidéo comme ça des Noxtag que genre les dingueries de Fort Boyard qu'on avait à l'époque tu vois alors c'est pas encore parfait mais on est quand même devenu ce qu'on est devenu en regardant Fort Boyard tous les samedis tu vois donc je me dis c'est plutôt positif ça va c'est pas le pire c'est pas le pire mais après mais après ouais et l'autre truc qui m'a saoulé par contre dans les critiques c'était les gens qui disaient genre ouais ça doit pas être montré au cinéma c'est pas du cinéma c'est une vidéo youtube ah ouais ouais il y a grave des gens qui ont dit ça moi je suis pas d'accord là dessus on nous a déjà dit ça même pour notre truc même pour notre truc qui est beaucoup moins cinématographique que ça c'était très beau en revanche nos statuts coloniaux ah tu parles de son c'est vraiment beau quoi mais notre truc aussi il était beau on nous a dit une fois bah non c'est pas cinématographique c'est un truc de de youtube je sais pas quoi bref c'est un truc d'élitisme encore une fois de la culture française ouais de ouf les gens qui étaient en mode ça doit pas être au ciné moi j'ai envie de dire juste le gars il a rempli des salles de ciné bon après c'est des enfants et tout mais c'est rempli alors que t'as des films français éclatés au sol que personne n'a envie de voir et qu'on sait même pas pourquoi les gens les font qui remplissent zéro salle donc franchement je préfère voir ça au ciné que beaucoup de de trucs produits en France en fait mais en plus l'argument de il y a que des enfants qui remplissent les salles c'est pas bon parce que t'as des Star Wars ça remplit des enfants quoi c'est rempli par des enfants ce que je veux dire c'est dans le sens les enfants c'est un peu comme McDo genre c'est aussi un conditionnement tu vois genre quand t'es enfant tu vas dans des trucs en fait c'est tes parents qui payent mais la pub pour les enfants elle est très forte aussi parce qu'on sait que c'est des cerveaux assez disponibles donc c'est pour ça que je me dis le fait que ça soit rempli par des enfants ça enlève un petit truc parce que il y a un côté manipulation quand même dans les films pour enfants en général et là pour le coup il y a quand même pas mal ça en dernier tweet ou je sais plus quoi non je sais pas il y avait juste des réponses petit rappel quelqu'un qui avait posté les Sherpas vivent exclusivement de leur expédition c'est perçu par les Népalais comme l'un des métiers les plus nobles du pays une assurance de l'Everest leur apporte en moyenne l'équivalent de 4 ans de salaire moyen népalais ouais mais ça reste quand même de l'exploitation les Sherpas ont acquis un savoir-faire indispensable à toute ascension et ce passé de leur expédition pour des raisons éthiques revient à priver des familles entières de leur source de revenus en plus de les mettre en danger votre vie et celles des autres alpinistes alors là il y a un vrai problème avec cet argument il est éclaté pourquoi ? c'est comme dire vas-y vas-y j'ai un parallèle c'est comme dire en Chine les travailleurs enfants ont développé des rapports pour fabriquer les téléphones et du coup ils sont très forts et c'est une source de revenus pour eux c'est clair du coup tu arrêtes ça et ben ils ont plus d'argent les pauvres petits enfants exploités t'es en mode maintenant mais le problème c'est l'exploitation en elle-même c'est pas et là l'autre chose c'est que en fait moi je pense que le problème c'est pas de se passer d'eux effectivement il faut pas genre si tu veux faire l'Everest il faut partir avec un Sherpa déjà parce qu'au moins tu payes quelqu'un et parce que c'est plus safe pour tout le monde parce qu'après tu vas niquer l'Everest personne n'a envie de voir un occidental solo en train de niquer l'Everest mais le truc c'est juste est-ce que tu veux partir ou pas le problème c'est pas c'est pas de partir sans c'est de partir tout court va dans les Alpes gros oui c'est ça pourquoi tu fais ça à la base quoi c'est clair on termine sur cette image on aurait pu ah c'est ce que j'allais dire exactement bien joué on aurait pu choisir la voie de gauche on aurait pu choisir la gauche l'extrême gauche la gauche encore mais alors tu l'as vu ou pas non j'ai pas encore vu on en parlera dans un prochain live regardez le et regardez le il est vraiment bien recommandation de Réa sans comparaison exactement bah merci et puis dites nous enfin où est-ce que vous pensez de la Formule 2 là on a mis un peu de temps pour se chauffer et tout mais on va on va continuer un peu ça de temps en temps et puis au fur et à mesure inviter d'autres personnes aussi il y aura plus que moi sur les lives il y aura Réa il y aura d'autres invités qui viendront de temps en temps réagir à des actus ou même parler juste des intellectuels des artistes ou autre allez bah merci tout le monde bon bah je dis juste un dernier truc c'est penser à nous soutenir si vous voulez nous soutenir via le site histoirecripu.fr voilà c'est aussi important et je coupe ce live à bientôt ciao